Alors, Sophia, c'est à toi de redéfinir le contexte dans lequel tu as envie de vivre, parce que c'est beaucoup plus large que simplement travailler, c'est beaucoup plus large que simplement te concentrer sur ton activité à toi. Pourquoi est-ce que tu te décales par rapport à ce que tu aimes faire ? Alors, je vais te dire ça autrement, ce serait peut-être plus clair ainsi. Tu fais plus ou moins exprès de tirer une balle dans le pied. C'est-à-dire que tu priorises ton corps à ton esprit. Donc, c'est la thématique inverse de la question précédente. Tu priorises ton corps parce que pour toi, tu dois être bien dans ton corps pour te sentir en sécurité, pour avoir une certaine sécurité émotionnelle derrière. Alors, et ça, ça se fout en quoi ? Tu es en froid avec le mental, parce que tu es en froid avec l'esprit, parce que l'esprit, c'est dicter des règles. Tu confonds dicter des règles et autoritarisme. Et donc, c'est ça qui te fait bugger, parce que tu te dis, mais en fait, j'ai envie d'avoir ma liberté. Mais en même temps, j'ai conscience que pour atteindre cette liberté, je dois me foutre des règles. Donc, c'est pour ça que tu te laisses une très très faible marge de temps pour travailler et donc structurer ta vie. Parce que pour toi, structurer ta vie, ça sous-tend être autoritaire envers toi-même. Donc, tu te sens, tu connectes une énergie vraiment d'enfermement, de cloisonnement, de je suis emprisonné. Alors, il y a aussi quelque chose par rapport à tes objectifs. Je vais mettre ça là, ce serait... Tu... Alors, comment je pourrais dire ça ? Ouais, il y a vraiment quelque chose par rapport à tes objectifs que tu ne veux pas forcément aller chercher. Parce que ça signifierait te retrouver dans une situation, dans un environnement, dans une routine de vie qui soit vraiment totalement différente. Et ça nécessite pour toi d'aller chercher ton pouvoir. Alors, la thématique du pouvoir, c'est quoi pour toi ? C'est une trahison. Trahir l'autre. Tu vas trahir l'extérieur. Pourquoi tu ne veux pas trahir à l'extérieur ? Parce que, en tant que... Ok, c'est l'archétype de l'adulte qui est dysfonctionnel chez toi. L'archétype de l'adulte, c'est... Alors, attends, je ne vais pas aller vers là visiblement. L'objectif... Alors, incarner mon objectif et réaliser mon objectif, c'est renier l'autre. Donc, tu as la priorité d'être toujours en lien avec les autres à ta manière. Et c'est ça qui te fait un peu buggé, parce que tu vois très bien que c'est un serpent qui se mord à la queue. Pour incarner ton objectif, tu as besoin de te retourner vers toi. Tu as besoin de te prendre en compte réellement toi-même. Et là, je ne te parle pas au niveau mental. Je te parle clairement au niveau énergétique. Donc, dit autrement, tu as besoin d'être en lien à l'extérieur parce que c'est ta structure, ce sont tes piliers, c'est tes repères. Sans repères, tu es comme de l'eau qui n'a pas de structure. Tu as besoin vraiment d'avoir un pilier à l'extérieur. L'info d'évolution pour toi et pour tout le monde, qu'est-ce que ça serait ? L'info d'évolution, c'est accepte de manger le monde. Accepte d'établir, de définir comment est-ce que tu relationnes à travers tes propres règles personnelles. C'est-à-dire qu'ils sont initiés par tes désirs personnels qui ne regardent que toi et qui ne prennent en compte que toi. Donc, oui, c'est de l'égoïsme, c'est de l'égoïsme bien placé. Donc, tu as clairement besoin de poser ton égo à un endroit de ta vie. Et visiblement, c'est dans tes relations à tes objectifs. Ah ouais, c'est ça. Si tes objectifs ne te prennent pas en compte, ça ne sert à rien. Parce que tu es là pour vivre et pour t'aligner sur ton identité. Pas pour te décaler en fuyant dans les liens à outrance pour te perdre dans une sorte de mélodrame, ça me dit. Donc, en fait, tu ne me parles pas réellement d'objectifs. Tu me parles, mais comment poser mon égo ? C'est ça ta vraie question. Merci pour ta question, Sophia. Bonne soirée à toi. Bonne soirée à toi.